tu as quitté l'armée pourquoi très bonne question je vais répondre à cette question en toute honnêteté vous comprenez ce qu'elle dit voilà plusieurs personnes vont déjà poser la question c'est pourquoi est-ce que j'ai quitté l'armée camerounaise les gars je vais vous dire quelque chose vous savez dans notre gouvernement là il y a un groupe de personnes qui manipulent tout le Cameroun entier dans tous les domaines vous voyez un peu ça veut dire quoi il protège certains jeunes et abandonne d'autres à leur propre sort vous comprenez ce qu'il dit là voilà je vais prendre le cas de la boîte à laquelle j'appartenais qui est l'armée quand tu entres dans l'armée au Cameroun et que tu es un enfant de pauvre tu sors d'une famille lambda tu n'appartiens à personne et tout et tout on te prend on t'envoie tout le temps en zone de guerre et tout et tout et chaque fois tu es en zone de guerre et les enfants des riches qu'est ce qu'ils font quand ils entrer dans l'armée quand ils sortent on est affecté dans les zones de paix douala yaoundé etc et ils sont plus avantagés que les enfants de pauvres vous voyez un peu alors comment un génie qui est conscient de sa de sa situation ne peut pas avoir les idées de fuir la main étant donné que nous sommes ancrés pour une même cause mais nous ne sommes pas créés de la même façon et de la même manière vous voyez un peu nous ne sommes pas créés de la même façon dans l'armée les enfants des pauvres sont créés d'une manière et les enfants des pauvres et des riches sont créés d'une autre manière vous voyez et quand et et en ce qui concerne même aussi les salaires quand toi fonctionnaire ou alors contractuel on peut te donner un salaire quand des grands 8000 250 francs que tu dois toucher pendant deux ans comment les idées de fuir la main ne vont pas te vénéanter de vous en moi comment on peut te donner grand tu vas faire quoi avec 38000 250 francs les temps si nous sommes en 2024 ce n'est pas l'armée de cool maillot ce que avec 38000 tu pouvais manger même pendant un mois chez toi nous sommes en 2024 mais le gouvernement camerounais continue à donner 38000 250 aux soldats camerounais est ce que c'est normal et pourquoi ton salaire augmenter même il faut que tu rampes tu rampes tu rampes dans tout yaoundé comment nous les jeunes là qui rêvons grand nous n'allons pas tuer la main je ne suis pas le premier ni le dernier à tuer la main beaucoup de militaires camerounais tuer la main à cause des conditions vous voyez un peu et je vais aussi parler de la guerre qui sévit au cameroun du côté anglophone depuis 2017 notre gouvernement camerounais connaît la source du problème ils connaissent tout ce qui se passe dans le museau mais ils ne veulent pas trouver une solution il ya plusieurs problèmes au sein de l'armée camerounaise vous voyez un peu c'est seulement que l'armée est une boîte muette vous voyez est une boîte secrète c'est la raison pour laquelle les secrets ne peuvent pas sortir de là parce que on ne peut pas te dire que tu es ancré dans l'armée et le serment c'est honneur et fidélité c'est vrai honneur et fidélité nous sommes tous ancrés dans l'armée camerounaise pour défendre notre pays vous voyez mais nous ne sommes pas ancrés dans cette boîte là pour combattre nos propres frères qui sont les anglophones après on va te dit que tu n'as pas respecté le serment honneur et fidélité quel serment donc c'est une catégorie des personnes qui doivent respecter le serment honneur et fidélité et qui doivent laisser leur vie jusqu'au sacrifice suprême tandis que d'autres personnes vivent très bien et tout ce qui va avec ils sont là ils n'ont pas de problème vraiment faudrait que notre gouvernement couvre une solution par rapport à la situation de notre pays franchement cher papa cher maman trouver une solution par rapport à la situation de notre pays notre pays va très très mal très très mal je vous assure moi je préfère rester ici dans ces conditions-ci que de retourner au cameroun je vous assure je vous en suis pourtant je suis camerounais et je suis fier d'être camerounais mais la situation que nous vivons au pays ne nous donne pas l'envie de retourner ça ne nous donne pas du tout l'envie de retourner comment c'est fait c'est qu'un ancien militaire que je suis je me retrouve ici à dubaï laver de marmite laver de sol laver d'assiettes laver de voitures ça ne s'explique pas voilà il n'y a pas de fumée sans feu vous comprenez n'a pas de fumée sans feu